Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Les portes du stall ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match du football. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. C'est l'heure de libre du Brésil. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était impressionnant, mais ce qui va suivre va l'être tout autant. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre ? J'avoue que j'aime bien Giorgio Chiello. C'est un défenseur qui inspire le respect. Il est grand, il est costaud et en plus il a un bon jeu de tête, ce qui peut être très utile sous les coups de pied arrêtés. Et en défense, et en attaque. Oui, c'est bien possible, il est une base indispensable à son équipe. La passe dans la profondeur, c'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Allez au bout ! Il est passé, il peut frapper ! Le but pour l'Italie ! Quelle arène solitaire ! Il n'y a pas de but de souffrance. Magnifique action, ce but, il ne le doit à personne. Il est allé tout seul et c'est parfait. C'est parti ! Et des grenouilles, il tente de la jouer dans l'espace, on est tout seul, Koyane, et il est très bien placé ce ballon, tout simplement imparable. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Le coup de s'y fait, l'arbitre renvoie tout le monde aux vestiaires, ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. On ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ce début d'avance, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le sourire. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Duclas Costa, Immobilier qui a déjà marqué aujourd'hui. Il a de l'espace là, dans la profondeur, bien vu. Lorenzo Insigné reçoit le ballon. C'est Insigné qui s'encre. La longue passe. Et c'est intercepté. Il joue l'or sur le côté. Et l'arbitre siffle à la fin du match. Oh, la performance exceptionnelle de la part de ces joueurs. On a vraiment de la chance d'assister à telle rencontre. Alors dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Lorsqu'on est solide derrière, qu'on ne prend pas de but, alors ça donne confiance à toute l'équipe. La victoire vient de là. C'est la fin de cet après-midi. Football, on s'est régalé tous ensemble. Et merci à vous, Darren, d'avoir été avec nous. Tout le plaisir a été convaincu.